Chers amis, nous allons avec les deux HM. Nous sommes encore dans le mois du signe zodiacal Sivan Te'oumim. Te'oumim, cela veut dire « Gémeaux ». Gémeaux est l'effigie de deux êtres qui se ressemblent, donc ils s'assemblent. Nos sages, dans le Midrash, dans le Zohar, ont expliqué pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi le mois de Sivan, c'est-à-dire le troisième mois après la sortie d'Égypte, pour donner la Torah pour Ham Yisraël. La réponse est claire qu'elle est écrit dans la Torah. « V'y han sham Yisraël ne v'y dara » Et Israël compa face à la montagne. Nos sages disent « compa » au singulier. « Comme un seul homme, un seul corps et un seul cœur ». Voici ce que nos hachamim ont dit. C'est marqué explicitement dans le Talhumah. Le Talhumah étant le Midrash, il y a 1600 années, le Rav Talhum, qui était le grand rabbin de Jérusalem. Et là, le Rav a apporté donc ce Talhumah et il a expliqué que maintenant, que le peuple d'Israël a récusé la querelle, les révoltes. Et ils sont devenus comme un seul corps, avec un seul cœur, un seul homme. Il est arrivé le moment que je leur donne la Torah. On pourrait expliquer ce Midrash, puisque la Torah commence par la lettre Bête, Béréchit. Et elle termine par la lettre Lamed, Israël. Le Hainé Khol Israël. Mon cher Abbé nous va donner la Torah aux yeux de toute Israël. Israël, Lamed. La fin du mot Israël, c'est Lamed. Ça veut dire Lamed. Lamed, ça veut dire l'étude. Le but d'un Ben Israël, c'est le Lamed, c'est-à-dire l'étude. Si on arrange l'étude, c'est-à-dire, on ignore l'ignorance. Car tout le problématique de notre galoute, de notre exil, toute la problématique de notre souffrance, qui est profonde et tellement élargie, c'est en fait l'ignorance. Si on connaissait, si on étudiait, Akkadosh Baruch Hu nous sort de l'exil. D'abord de sa propre exil. Beaucoup de personnes, et j'ai rencontré énormément de gens, qui m'ont expliqué, et c'est même un surjet, pourquoi les rabbins, pourquoi nous enseignons, pourquoi nos chefs ne nous ont pas enseigné la Torah convenablement ? C'est une question qu'on peut débattre. Elle est peut-être légitime. Ce n'est pas l'objet, maintenant, de porter un jugement sur X. La quintessence, la résultante, c'est l'ignorance. Comment elle est arrivée ? Peu importe. Il nous faut savoir qu'Israël, là, la lettre Lamed, qui est la plus haute lettre de l'alphabet, le Lamed, qui veut dire le chiffre 30. Lamed, c'est l'imoud, l'étude. Israël est fait pour étudier la Torah, la science de la Torah. Lorsque l'âme Israël se déplace de l'ignorance pour intégrer le limouda Torah, il n'a aucun problème de souffrance. Cette étude de la Torah, il faut la transmettre. La transmission, elle doit se faire par des Talmud Torah, elle doit se faire par des Heder, elle doit se faire par des Béta-Midraj. D'ailleurs, une des bénédictions qui a réussi et qui existe jusqu'à aujourd'hui, c'est laquelle ? Celle que nous allons lire dans le Parachat de Balak. Le Parachat de Balak, bientôt, quelques semaines, lorsque Balam, le prophète des nations, une seule chose, il a prophétisé et là, la Torah dit « Et l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu est apparu à résider en lui. » C'est la seule fois où il a marqué ce diplôme, cet éloge sur Balam, le prophète des nations. À quel moment ? C'est au moment où il a dit « Ma tovu o'alecha Yaakov mishkenotecha Israël. » « Combien sont belles tes tantes Yaakov tes demeures Israël. » C'est quoi les tantes de Yaakov ? C'est les Bata-Midraj. C'est là où on étudie. Le Bet-Ulpan. Là où on apprend Alef-Bet-Ulpan. Là où on apprend tout court l'Amed. Parce que Bilam avait comment le peuple Israël était unie autour de la Torah unificatrice pour acquérir la connaissance de l'unicité de Dieu sont devenus « Ah ! » « Ohalecha » cela veut dire quoi ? « T'étantes Yaakov » mais Yaakov il est au singulier. « Mishkenotecha » tes demeures c'est-à-dire les synagogues Israël il est au singulier. Cela voudrait dire que Balaam a prophétisé l'unité que le peuple Israël avait comme un seul cœur dans un seul homme. Mais pourquoi il nous fallait arriver à ce niveau ? Alors que dans toutes les pérégrinations tous les voyages il est marqué au pluriel ils voyagèrent ils compèrent ils voyagèrent ils compèrent. et le Talhoma d'expliquer que le peuple d'Israël cherchait par famille par tribu chaque tribu cherchait là où on pouvait trouver de l'ombre dans le désert. Il appelait sa famille ses amis et tous les autres étaient étrangers pour eux. Et là le Talhoma dit lorsqu'on arrive à ce niveau on n'a pas l'évéhad qui est échéhad comme un seul homme est-ce qu'un seul homme il ne pense pas à sa main ? Lorsqu'une personne elle mange elle profite tous les membres de son corps profitent. La vitamine elle va au cœur elle distribue le sang dans toutes les veines il y a tout le fonctionnement du métabolisme qui est uni la main droite elle est complice à 100% de la main gauche les 32 dents qui se trouvent dans la bouche ils sont complices la langue le gosier le palais goutte la glande salivaire elle fonctionne tout fonctionne au moment où un homme s'affaire pratique soit l'alimentation soit un autre profit c'est un seul corps avec un seul cœur le peuple israël avant d'arriver au arsinaï ils ont profité là que pour lui que pour sa famille à quoi il a dit ça c'est une querelle c'est une querelle mais où on voit la querelle ici la définition du shalom ça n'est pas la définition d'une querelle ça n'est pas de se disputer avec le verbe ou avec les mains ou avec la jalousie non la vraie cession de deux êtres c'est quand il n'y a pas la paix parmi eux et la paix c'est pourquoi il fallait atteindre ce niveau j'ajouterai ce que le Zohar à Kadosh et l'Agmara dit le maître de Rabbi Akiva Rabbi Akiva le maître de Rabbi Akiva le maître d'Orkanos a dit que quand le peuple d'Israël a foulé le pied au mont Sinaï comme un seul homme avec un seul cœur alors parce que la Zohama c'est-à-dire l'impureté que le monde a acquis depuis Hava et le Nahash alors qu'elle a traversé cette piqûre de Touma intromie dans les générations dans l'homme dans Kain et Abel et dans tout l'historique que nous connaissons jusqu'au Shvatim avec Youssef toutes ces querelles qui se sont suivies l'une derrière l'autre c'était à cause de la Mahlouk et la Mahlouk ça veut dire elle vient justement de l'égoïsme l'égoïsme était quoi ? c'est de ne pas profiter de cet arbre que Dieu a dit c'est pas un arbre c'est un fantasme que l'on crée en soi qui contredit l'esprit et les sentiments lorsque l'esprit du cerveau et normalement il doit être loyal il doit être honnête il doit être toujours volonté lorsqu'il s'est séparé du cœur parce que le cœur va demander quelque chose d'autre et Torah elle va le dire dans la fin de la Genèse de Bérychit c'est marqué là-bas tout ce que l'homme il crée il l'imagine c'est que du mal toute la journée la Torah elle dit des phrases très fortes car le mauvais penchant qui se trouve dans le lève du Adam il est mauvais depuis sa jeunesse nos singes disent sa jeunesse ça veut dire quoi ? le Yetserara va rentrer dans le bébé quand il bouge il sort de la matrice à l'extérieur il y a déjà le Yetserara qu'est-ce que c'est Yetserara ? pourquoi on l'appelle Yetserara ? mauvais penchant la vraie définition du Yetser ça veut dire Yotser Yotser c'est-à-dire c'est un créateur le Yetser il est mais Yetser c'est un dessinateur le Yetserara le mauvais penchant on le traduit comme ça je pense que c'est pas c'est vrai il nous attire il nous fait pencher vers le mal mais comment il arrive à nous faire passer par le mal ? comment il nous penche vers le mal ? il nous fait pencher vers le mal par la pensée par la fabulation par l'imaginaire par le fantasme parce qu'il crée il est Yetser il est Yotser il crée en nous une création qui n'existe pas et en fait on s'y attache tellement qu'on fait une séparation entre l'esprit qui est le chalumeau qui brûle les les parasites les mauvaises pensées si le chalumeau il est très fort et le cœur qui est le sentiment alors l'homme il se trouve multiple il a un cerveau qui est un bel Adam de temps en temps il va réfléchir de temps en temps il va avoir du regret mais de temps en temps il va aller vers la faute parce que son Yetserara il est séparé de son cerveau son cœur est séparé de son cerveau et c'est ce qu'a fait Adam Harichon avec Hava ils ont imaginé des choses que le serpent qui n'est pas un animal comme je l'ai expliqué dans plusieurs cours au nom du guide déségaré Maïmonide Arambab Rabbeno Moshe Bab Maïmon dans le guide déségaré Père Guimel il a expliqué qu'en fait le serpent n'existe pas le Nahash c'est Nehoshet Nahash Nehoshet ça veut dire le cuivre dans le cuivre on pouvait créer des miroirs Marot Hatsovot ce sont les miroirs avec lesquels les femmes juives hébreuses avaient fabriqué des armées les armées hébreuses lorsque le mari arrivait malade fatigué fracassé du travail que les corvées égyptiens ne pouvaient pas pratiquer le devoir conjugal pour procréer la femme juive qui n'a pas changé de nom qui n'a pas changé de langage c'est à dire la Shona Kodej qui n'a pas changé de vêtement elle est restée Tsmua elle est restée pudique elle est découverte elle a incité j'allais dire excité son mari pour procréer à travers un miroir elle se faisait belle à travers le Nehoshet pourquoi elle a fait cela ? la profonde raison parce que chaque femme va regarder le miroir pour se faire belle pour son mari parce qu'un jour elle a miroité par les rats du Nahash pour abîmer son mari pour rendre moche son mari pour lui enlever toutes les forces et c'est pourquoi elle a réparé cela et mon cher Abbé nous a pris ces miroirs-là et les a rentrés dans le Mishkan dans le tabernacle il a fabriqué le bassin d'eau avec le support en cuivre via les miroirs des femmes qui étaient en cuivre qu'est-ce que faisait la fonction de ces miroirs c'est les bassins et le support le bassin d'eau la transparence l'eau la pureté lorsque le Kohen va voir pratiquer le sacerdoce il devait se laver les mains il devait se laver les pieds parce qu'il nous faut laver la faute originelle et grâce à qui maintenant il va pratiquer il va livrer la puissance de la lumière de la Ménorah du Bétamigdash C'est grâce via à ces miroirs parce qu'il nous faut réparer par le miroir ce qu'un jour le serpent nous a fait miroiter jusqu'à ce que ce miroir cesse il a fallu que le peuple d'Israël pose les pieds au mot Sinai comme un seul homme comme une seule un seul cœur et là Pasca Zohamat alors s'est arrêté le miroitage s'est arrêté cette intromission du Nahash qui faisait la querelle entre Caïn et Abel entre Yosef et ses frères jusqu'à après 210 ans où le peuple d'Israël va poser les pieds au mot Sinai la Torah elle a unifié le peuple d'Israël elle les a rendus Lévéhan c'est pourquoi cette Torah qui commence avec le Bet Bereshit c'est un éternel recommencement oui la Torah donne la chance à tout le monde de rattraper de corriger et d'envélir ses méthodes corriger ses défauts corriger ses fautes la Torah lui donne la possibilité de le faire juste une seule chose soit authentique avec ton ami ne soit pas mensonge accepte belèv ehad ke'ish ehad ton coeur et ton cerveau doivent être un seul mais il sera impossible d'y arriver sans l'étude de la Torah si on reste ignorant cela veut dire qu'il y a encore la puce de la Touma qui est en nous qui nous sépare entre le cerveau entre l'esprit du Ratson de la volonté entre l'esprit de l'amour entre l'esprit de l'amour de l'autrui et l'égoïsme qui se trouve ici dans le coeur du Yézer Ara alors la Torah et c'est ça que la Torah à Kadosh Bauchou il a dit à Moshe Rabbeinu tu commences avec la lettre Bet Bereshit et tu termines avec Israël avec le Lamed parce que le Lamed il amène Lamed Bet Lamed Bet c'est-à-dire Lève Lève ne peut pas commencer s'il n'y a pas le Limud c'est impossible et Israël le Aleph Lamed de Israël c'est L c'est Dieu tu ne peux pas connaître l'unicité de L de Dieu si tu n'étudies pas L la Torah Lamed c'est la lettre la plus haute si un homme il veut arriver à Lev Echad il veut arriver à Lev Tov il faille qu'il étudie la Torah c'est bien tous ces cours que nous écoutons ici et là Mauchachem Dieu merci nous avons des personnes qui se dévouent pour faire des chirurimes de Torah nous écoutons des chirurimes de Torah tout ça c'est exceptionnel c'est magnifique ça ne suffit pas on apprend des choses mais il nous faut nous-mêmes relier notre coeur et notre bouche avec l'étude de la Torah comprendre même peu et aimer cette Torah lui donner la valeur la transmettre avec sa valeur authentique l'embellir et c'est comme ça qu'un baptiste Israël qu'un béni Israël il peut se déposséder du Israël parce que tant qu'il n'a pas étudié il peut penser que tout ce qu'il fait machinalement bien sûr pas parce qu'il fait cela par révolte ou par méchanceté il le fait par ignorance il peut penser qu'il est dans le droit chemin il peut être chômeur shabbat mais dans la tzernyot il est zéro il peut et il n'y a pas de contradiction entre le shabbat qui est à Kadosh Baruch Hu celui qui nous a demandé de faire les mitzvots de pratiquer les mitzvots qui nous a recommandé cela pour notre bien c'est pour notre bien tous les jours tous les jours pourquoi un homme il vit combien de temps ici le psalmiste a dit shive imshana mais imbikvurot si on lui donne un peu de bonus 80 années 70 c'est le quota 90 ans en plus allez-y on va dire encore qu'il va à mériter parce qu'il a fait des mitzvots exceptionnels comme l'honneur de ses parents ça prolonge la vie comme d'être juste dans les poids et mesures etc. dans les mitzvots de la Torah où c'est marqué la prolongation de la vie ok mais tout cela tu peux passer une vie sans contradiction c'est impossible mais cette contradiction elle n'est jamais réglée elle n'est jamais solutionnée pour cause de l'ignorance il n'y a pas de connaissance de toi lorsqu'on étudie la Torah même peu surtout shabbat on prend un sefer on prend un livre shabbat on ne peut pas regarder les vidéos de Torah c'est assourd c'est interdit shabbat il faut lire un livre moi si je ne lis pas shabbat je délire je ne fais que lire sinon je délire pourquoi ? parce qu'il me faut apprendre toujours tout le temps de la même façon que le serrara ne s'arrêtera jamais le serrara le mauvais penchant restera en toi en nous toute ta vie jusqu'à ce que tu quittes ce monde comme nos sages l'ont dit le sages dans les pires cas on dit n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort pourquoi ? disent nos sages pourquoi pas le jour de la vieillesse même le jour de la vieillesse même quand tu es vieux tu es un mauvais caractère tu commences à être exigeant si tu ne corriges pas ça c'est impossible ton serrara il devient maniaque tu deviens maniaque sur ça et sur ça et sur ça et tu ne peux plus vivre par contre tout cela c'est à cause de l'étude parce que tu n'as pas étudié si tu as étudié tu t'en remplis de la même façon que le corps il a besoin de vitamines pour vivre il a besoin d'intelligence il a besoin de chokhmah il a besoin de disfirot il a besoin de la gvoura de la puissance de la force de l'amour lorsqu'on arrive à cela alors on est bon on est bien on a un bien-être et un être bien c'est la raison pour laquelle Akkadosh Boku il a dit maintenant que vous êtes arrivé à Arsinaï je vais vous donner la tour parce que maintenant vous êtes arrivé au Limud au Lev Lev Ehad Lev Ehad ça veut dire un cœur unique ça c'est le cerveau de Arsinaï mais il n'existe plus ce cerveau ce package là cette feuille de route elle a disparu dans le fil des temps ils ont fait après le Hegel ils ont fait le Vaudor qui a séparé le peuple israël mais 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 la chance que le peuple israël a eu c'est que nous avons eu la famille de Yocheved et Myriam comme je l'expliquais dans le cours précédent des 4 koanimes 1 nous avons eu la chance d'avoir la maison des Lévites la maison des koanimes nous vont sortir les rois d'Israël les prophètes d'Israël cette chance là des Lévites parce qu'il y avait une maman qui est Yocheved avec sa fille Myriam ils se sont unis pour sauver le peuple israël et l'ont sauvé dans tous les domaines cette tribu a choisi l'unicité de Dieu donc elle est en elle la Simha elle est en elle la Ahdout elle est en elle la Hesed la Bonté et c'est cette Bonté là qui fait récuser l'intromission du cerveau la Ahva mais l'Evehad K'Yishéhad c'est seulement Moshe l'Eve comme je l'explique toujours à propos du Psaume combien c'est bon combien c'est agréable Chevette Achim Chevette ça veut dire lorsque siège deux frères Gamia même ensemble comme l'huile dit le psalmiste comme l'huile Chevette le bon huile il existe une bonne huile il existe une mauvaise qui descend sur le Zakan c'est le visage Zakan c'est la barbe mais qu'est-ce que ça veut dire quelle est la notion qu'elle descend sur le Zakan d'Aaron Aron c'est le sage pourquoi il est sage parce que Zakan ce n'est pas la barbe la barbe c'est juste un symbole de la sagesse parce que Zakan c'est la dichotomie Zekana Churma ce monsieur a acquis la sagesse Zekana en hébreu c'est très riche chaque lettre chaque mot composé il distribue une énergie une résonance une densité d'informations Zakan Zekana celui a acquis lorsque l'huile la bonne huile descend ce n'est pas l'huile physique oui l'huile physique elle allume elle brûle elle éclaire certes mais elle vient d'un monde un sauf qui est le c'est-à-dire le portique de la sagesse le plus grand Hacham le plus grand homme qui était sage c'était Aaron en quoi consiste la sagesse d'Aaron la paix l'amour c'est celui qui sait transmettre l'amour c'est celui qui court pour aller faire la paix entre un homme et une femme entre un homme et son camarade entre un homme et son associé entre les communautés Aaron mais pour faire descendre ce comme la rosée du hermone qui descend sur les montagnes de Sion c'est-à-dire le Bétamigdash là dans ce Bétamigdash il y avait une grande Ménorma la plus belle je pense l'article le plus beau dans le Bétamigdash elle faisait un mètre et demi de haut 18 et elle était en or 24 carats de toutes pièces faites de toutes pièces en une seule pièce cette lumière que Aaron allumait comme nous l'avons lu dans le parasha de Béalotra est un nerot la parasha de Shabbat lorsque tu feras monter les nerots ça a été donné à Aaron à quoi cette mitzvah de lumière elle n'est pas seulement un symbole dans le peuple d'Israël elle serait peut-être une magie j'allais dire dans le peuple d'Israël il est impossible de vivre sans la lumière toute notre vie dans nos familles on allume les synagogues avec des candelas avec des bols remplis d'huile d'olive avec des mèches une belle mèche cette lueur cette flamme qui monte dans les synagogues il existe des synagogues où il n'y a pas de néant il n'y a pas de lustre illustre c'est seulement avec de l'huile d'olive feu première pression vierge concassée avec cela on allumait les synagogues aujourd'hui ça se fait moins mais il existe des coins dans la synagogue où on veut garder ce symbole de l'huile d'olive des nérotes nérotes shabbat il est possible à impossible à aucune famille dans le monde juif où on ne met pas les bougies de shabbat avec l'huile d'olive ou avec autre si on peut c'est mieux avec l'huile d'olive pourquoi on allume les bougies de shabbat pourquoi bien sûr on dit que c'est la femme qui doit réparer la faute qu'elle a éteint la neshama si l'on peut dire ainsi de Adam à Richon parce que la neshama c'est la bougie comme on l'explique dans les proverbes du roi seulement nerf hachem nishmat adam nerf la bougie de hachem de dieu dieu il a une bougie il est la lumière il est l'essence de la lumière mais nerf c'est un petit support une petite puce lueur qui fait pénétrer intégrer dans l'homme nishmat adam la neshama de l'homme la neshama s'appelle nerf c'est un homme pour laquelle lorsqu'une personne décède et bien on allume des bougies à la tête de l'homme quand il est allongé à la tête et aux pieds nerf hachem nishmat adam pourquoi on allume cette bougie parce qu'elle est le support de l'homme cette âme elle est partie alors pour se rappeler que cet homme a encore cette âme le corps va disparaître le corps va se décomposer va se désagréger tout c'est vrai mais la neshama ne parle jamais la flamme elle est là elle monte et elle vacille elle monte des fois elle est droite des fois elle vacille et ça aussi le harry akadosh connaissait pourquoi le pourquoi la raison pourquoi elle vacille pour l'un et elle est droite pour l'un il savait lire les lumières cette lumière qui existe dans une flamme parce que la flamme représente la neshama qui a sept dimensions ces sept dimensions ce sont des dimensions nucléaires que possède un homme en rapport avec le parallélisme du yitserara même le yitserara il en a sept prénoms comme l'explique le Talmud et il nous faut chaque flamme pour éclairer son être pour ne pas s'obscurcir avec la flamme que nous propose le yitserara les ailes nous proposent beaucoup de choses mais nous avons on est immunisé parce que nous possédons sept flammes ce sont les sept flammes qui existent dans la menorah mais nous allons expliquer plus que ça en fait c'est vrai kabbalistiquement c'est inversé mais nous allons peut-être rester dans le pshat dans le sens littéral quelle est la raison pourquoi nous allons voir cette bougie de Shabbat qu'est-ce qu'il y a alors bien sûr il y a qui disent Mishum Shalom Baid grâce ou via le Shalom Baid parce que comme explique le Rama et Malran s'il n'y a pas de lumière on risque de trébucher sur quelque chose vous savez très bien comment ça arrive quand vous avez des enfants nous-mêmes on pose des chaussures juste à la rentrée de la chambre et toi tu ne fais pas attention et tu glisses dedans vous savez combien on se met en colère sur ça d'accord parce que on ne fait pas attention on crée ce qu'on appelle des trébuches sur les des pièges alors on dit Shabbat qu'il faut allumer la bougie pour éclairer la maison pour pouvoir manger avec la paix avec le Shalom et ne pas avoir des des surprises certes c'est vrai aussi mais nous allons dire quelque chose avec l'aide de la chambre que Maïmonide a dit un rambam dans le guide des égarés dans le guide des égarés c'est le premier qui a créé le GPS pour les égarés le Waze spirituel a été créé par ce grand maître ce grand monument c'est le grand méhaner de la morale juive Aram Bam Rabbi Moshe Bar Maïmon dans son livre Moreh Nebuchim à propos de la Ménorah la Ménorah Aaron devait allumer cette Ménorah qu'est-ce qu'Akadosh Bokhu a besoin de lumière qu'est-ce qu'il a besoin Akkadosh Bokhu de lumière de la Ménorah qu'est-ce qu'il a besoin Akkadosh Bokhu il est l'essence de la lumière alors pourquoi cette Ménorah en plus la Ménorah elle faisait 18 tefahim c'est-à-dire au moins 1 mètre 50 d'accord de haut celui qui rentrait dans le Beit Amikdash il voyait cette Ménorah elle était somptueuse elle était belle pourquoi allumer cette Ménorah et pourquoi le chiffre 7 Harambam dit quelque chose de formidable parce que le juif ne peut pas vivre sans la lumière tout court un ben Israël il est mit trop même il est en extase il s'élève il est saisi d'une émotion tellement grande lorsqu'il voit la lumière et l'endroit qu'il faille être méromême c'est-à-dire élevé le kavod de la kadosh c'est-à-dire il se fait par la lumière avec 18 tefahim 18 ce sont des poignets tefah c'est ça 18 c'est le siman hay hay haolam hay haolam c'est akadosh barou barou hay haolam comment on respecte on aimer on même le kavod de akadosh barou c'est seulement avec le la lumière parce que la lumière c'est le kavod et en fait la femme elle doit aller et allumer cette bougie pour donner le kavod à la maison ça n'a rien à voir avec le shalom baït certes c'est vrai ça n'a rien à voir avec la réparation de la faute qu'elle a produite c'est vrai ça aussi c'est émettre mais comment on répare les fautes comment on arrive au shalom baït en allumant la bougie parce que la bougie elle est méron mémet et tamakon elle donne le kavod à l'endroit lorsqu'une femme elle travaille toute la semaine et elle travaille pour préparer le shabbat vendredi quelle est la chose quelle est la mitzvah qui va l'allumer si l'on peut dire ainsi où elle va être maintenant l'apothéose le comble de quelque chose qu'elle n'a pas jusqu'à présent c'est lorsqu'elle va allumer ses bouches pourquoi alors certes bien sûr dans son subconscient il y a cette réparation oui mais la personne qui ne sait pas ça qui ne connaît pas cette raison et bien elle est saisie d'un kavod parce que là elle fait quelque chose de grand dion le kavod peut-être que ce rambam qui est extraordinaire je voudrais l'associer avec ce que dit Rabbeinu Béhayé sur la parasha Rabbeinu Béhayé sur la parasha nous dit quelque chose d'extraordinaire chaque fois qu'il apparaît le mot kavod khaf bet val dalet de quoi s'agit-il de la shekhina et de la nechama le mot kavod ce n'est pas l'honneur non lorsque vous verrez écrit l'honneur qui fait référence à l'honneur le protocole le kavod qu'on fait à un homme à une personne à un roi à un ministre il est écrit toujours khaf bet dalet privé de la lettre vav et lorsqu'on veut parler de la nechama nerachem nishmat adam il est toujours avec rempli plein de la lettre vav pourquoi et d'où je le sais il est marqué dans l'épsom mais je vais apporter une preuve bien antécédente david a mené le rassurvé le matin il dit ora kevodi ora nevel vekhino aïra chaha j'explique ora kevodi ora réveille toi kevodi mon honneur ora nevel vekhino réveille toi le nevel la harpe le kinor la harpe ce sont les instruments de musique que david a mené le rassurvé il dit réveille toi le jour tu peux comprendre qu'est-ce que ça veut dire réveille toi le jour il étudia la Torah toute la nuit alors il attendait le jour parce que le jour c'est la bonté il a passé toute la nuit à partir de minuit en train d'étudier la Torah avec joie en chantant des fois il pleurait des joies et il demandait merci Hachem que tu m'as donné les lois de la Torah par elles je comprends qui tu es ta grandeur toute la nuit il faisait des éloges à Kanoch toute la nuit il réparait les fautes du peuple d'Israël ça je peux comprendre on va à un éveil il prenait l'instrument musical et il chantait avec pour chanter pour réveiller les sept cordes de l'âme pour obtenir la miséricorde maintenant qu'est-ce que ça veut dire le début le patiah la préface pour arriver à chanter avec la harpe et faire chanter le baptême qui est arrivé de bonheur au Oura Chahar et commence par l'introduction la quelle Oura Kevodi l'heure réveille-toi mon honneur mon honneur si on traduit mon honneur n'a aucun sens Oura Kevodi regardez le texte il est plein de vagues réveille-toi mon âme à Kadoch Baruch il a appelé la Nechama Kavod parce qu'il a pris une partie de son Kavod il a pris une partie de son Kavod à Kadoch Baruch de son Kavod et il te l'a donné à toi c'est pourquoi la femme quand elle allume les bougies de Shabbat elle réveille son Kavod parce que la bougie c'est la Nechama elle réveille son Kavod et avec ça elle est elle donne une force à l'endroit de Shekhinah on appelle ça la lumière parce que l'homme il est en extase de la lumière cette lumière s'appelle Chokhma la singesse ça il ne faut pas le rater il ne faut pas être ignorant de ça il faut prendre ce Kavod c'est-à-dire le Kavod qui est la Nechama c'est le vrai honneur tous les autres honneurs factices imbéciles cupides passagers imaginaires vont disparaître cela n'est pas confiance en eux rejette-les ne les cherche pas ne cours pas derrière ne perds pas ta vie ne la rate pas à cause des honneurs factices qui n'ont aucun sens cependant le Kavod de la Shekhinah le Kavod de la Nechama la puce Kavod que Dieu il a mis en toi garde-la observe-la lorsque tu fais attention à ça alors je comprends maintenant j'explique je voudrais répondre une question que Nahmanid a posée Nahmanid a posé la question à propos du Midrash pourquoi il est réservé exclusivement une paracha à Aaron Aaron on lui dit maintenant tu vas allumer la Ménorah et tu vas être consolé en quoi il va être consolé en allumant la Ménorah parce que le Midrash nous dit je vais citer le Midrash lorsque Aaron Rachel a pour d'ailleurs lorsque Aaron a vu que tous les shébatim c'est-à-dire les douze tribus d'Israël ont offert une offrande le jour de l'inauguration de l'hôtel des sacrifices chacun a apporté un cadeau à l'accès du mort c'est ce qui est cité d'ailleurs dans la paracha de Nassau à la fin de la paracha de Nassau ils ont apporté des assiettes en argent en or et ils ont offert au Midrash ils ont mérité de construire le Midrash de s'associer avec la Chéhina avec la Kalboukou pour le rendre beau à Hachem à l'endroit du moins où se trouve la Chéhina les douze tribus ont offert une offrande à Kalboukou et celui qui normalement pratique le sacerdoce le Kohen à Gadol le grand prêtre lui il se voit privé de cette mitzvah d'offrir à Hachem quelque chose ni lui ni un de sa tribu des Lévites aucun n'a offert le Korma alors il a eu ce qu'on appelle Agmat Nefesh il a eu une tristesse profonde de son âme il a quand même beaucoup de lui dire Aaron ne t'inquiète pas regarde Moshe dit à Aaron qu'il ne s'inquiète pas il ne s'inquiète pas de quoi il s'inquiète il s'inquiète de ne pas participer encore à une mitzvah et pourtant il en a des milliers de mitzvahs et les mitzvahs d'Aaron sont plus grandes que tous les sacrifices que les tribus ont apportés si on devait attribuer le tribu les mitzvahs qu'Aaron faisait il était tellement élevé que les offrandes des tribus du peuple d'Israël et c'est la raison pour laquelle Akal Moukoudia Aaron pourquoi tu es triste tu veux encore faire des mitzvahs oui parce qu'un juif l'essence même du juif c'est qu'il ne veut pas s'arrêter de faire une mitzvah pourquoi si seulement il n'était pas ignorant si seulement il n'était pas ignorant je ne parle pas de la connaissance je ne parle pas du Talmud je ne parle pas des traditions juste ne sois pas ignorant de la puce Kavod qui t'a fait Akadol Tanechama le Kavod avec Vav le Vav le chiffre 6 n'oublie jamais le chiffre 6 du Sivan du 6 Sivan où tu as reçu le Kavod de la Torah chez En Kavod et la Torah 10 Sages dans le Maxime de nos Pères Kavod avec Vav ça veut dire la Neshama qu'est-ce qu'il mérite ce Ham Israël le Ham Israël c'est les Hachamim c'est les Sages il mérite le Vav avec le Kavod pas le Gav Fictis privé de Vav ça c'est Kaved Kaved c'est trop lourd un homme il va chercher les honneurs il cherche à récolter les honneurs ici et là je suis je fais tout ça ça ne vaut rien et après il se trouve sous le poids le Kaved Kaved ici parce qu'il est privé d'un Vav un poids il ne peut plus se décharger c'est pas ça le vrai Kavod avec Vav c'est seulement la Torah qui est aussi avec Vav Tav Vav Resh Ha Ha la Torah avec Vav la Torah qui a été donnée au Arsinaï avec Vav Vav ce sont les deux lettres qui se ressemblent qui s'assemblent se ressemblent c'est les Fiji des Gémeaux parce que les seules lettres dans l'alphabet hébraïque qui sont les Gémeaux vraiment dans leur numérique et dans leur visage c'est seulement la lettre Vav cette Vav là c'est ça ça c'est les Gémeaux Moshe et Véharon avec là les parents et la soeur Yohéved et Myriah cela quand David a mêlé il se réveillait le matin le matin il se réveillait il se réveillait Oura Kévoudi réveille-toi mon Kavod chaque Juif Juive doit dire réveille-toi en moi mon Kavod mon Kavod ma Neshiam voilà pourquoi Ben Israël pourquoi une Bâtie Israël elle est en extase de la Nérode de la lumière voilà pourquoi Akkadosh Bancou il a choisi le meilleur Kéli Kéli Charette c'est-à-dire le vase communiquant de la lumière la Ménorah avec cette bouche et pour vous dire que c'est la Ménorah qui était l'objet le plus somptueux parce qu'il représente la lumière parce que la lumière c'est la Neshama parce que le Kavod de l'homme c'est la Neshama parce que la femme quand elle va allumer ses bougies elle doit allumer le Kavod qui est en elle le Oura Kévoudi avant Oura Neve avant Oura Chahar c'est quelqu'un il va voir la lumière dans sa vie il va voir le jour l'éclaircissement à tous les problèmes obscurs qu'il habite il faut Oura Kévoudi réveille ta Meshama réveille ton Kavod ton vrai Kavod avec la lettre mais seulement sois authentique avec toi il ne faut que le Vav en haut et le Vav en bas un seul coeur un seul homme dans un seul corps alors si seulement un homme il sait ça si seulement il n'est pas ignorant de ce Kavod qu'Akrim Kou lui a fait Oura Neve il prendra toujours la har les cordes de la musique le Neve de David Hamel était à sept il avait un instrument à la cheminite où il y avait huit cordes et il y avait un instrument où il y avait sept c'est avec ces sept là qu'il réveillait les sept dimensions de l'âme maintenant lorsque le Betamikdash était construit et Titus est rentré il est rentré dans le temple avant de rentrer dans le temple il a eu peur de rentrer dans le temple parce qu'il s'est dit il sait que là réside le Kavod à Shekhinah il sait d'ores et déjà que s'il rentre là-bas il va le souiller et l'éternel Elohim il risquerait de le châtier fortement qu'est-ce qu'il a fait ? il a rencontré un homme on dit de lui frivole un homme peut-être peu croyant et il a dit à ce juif hein si tu veux rentrer à l'intérieur toi le premier et bien sûr c'est je sais que c'est difficile parce que même un juif très éloigné même renégant il sait que dans le métamigdash c'est l'endroit le plus sacré le plus sain et on ne rentre pas comme ça Khoza il est marqué aucun étranger ne peut rentrer dans le métamigdash aucun sauf le Kohen et les lévites les lévites pour chanter fermer les portes ouvrir les portes déplacer on appelle ça les murs le métamigdash qui étaient en créachie en bois les charger dans le carrosse comme nous l'expliquait la faracha Béné Kehat Béné Merari et Béné Gershon chacun avait un rôle à jouer on n'a choisi que les lévites le Kohen à l'intérieur du métamigdash le Kohen Gadol à l'intérieur du Kodesha Kodeshi c'est lui qui va allumer la Ménorah on a dit à ce juif là si tu rentres là-bas l'objet l'objet que tu désires tu le prends et on te le fait cadeau ce juif il est rentré il a osé rentrer lorsqu'il est sorti il est sorti avec la Ménorah c'est un renégat mais il était il a pris l'objet le plus beau de la Ménorah et vous imaginez je ne sais pas combien de 50 kilos au moins 50 kilos d'or de l'or pur 24 carats les carats les carats chaque carat il regarde le visage de l'autre et il dit combien Kadosh 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 il a pris cette Ménorah qui faisait 18 vahim un mètre et demi il l'a fait sortir elle était lourde mais il est arrivé à la prendre elle était légère parce qu'il a dit je vais garder moi chez moi la maison ce somptueux vase communiquant de lumière celle que Aaron la cohen la cohen allumée le général Titus il l'arrête et lui dit ça c'est pas pour toi ça c'est un kelly c'est un vase tellement précieux la Ménorah elle mérite d'être dans le palais royal au Vatican à Rome je vais la ramener avec moi l'aba elle sera postée dans le palais de la Tum'a de l'impureté l'aba c'est la raison pour laquelle vous verrez là-bas à Rome lorsque les hayalim les soldats romains étaient contents ils ont posté là-bas dans le char de Titus gravé un dessin de la Ménorah et les hayalim les soldats romains qui la portent parce qu'on dit qu'elle est là-bas il y a qui qui disent qu'elle n'est pas là-bas bon peu importe il y a une grande discussion même dans le Talmud maintenant ils lui ont dit donc ça c'est pas pour toi maintenant si tu veux tu rentres à l'intérieur tu choisis ce que tu veux promis ce sera pour toi il en a dit non j'ai déjà énervé mon créateur leur dit-il la première fois que je suis rentré j'ai énervé mon créateur je ne vais plus l'énerver maintenant faites de moi ce que vous voulez et personne n'a osé rentrer il l'a mis sur une planche il lui a coupé tout le corps mon petit morceau et chaque fois qu'on lui coupait les doigts de la main il disait malheur à ses doigts qu'il n'a pas obéi à Kali Moro malheur à ce corps qui est rentré qui a souillé l'endroit malheur à ses pieds ses mains qui ont pris la ménorale toute force ils l'ont fait sortir de là malheur et malheur et malheur il est mort on voit de là plusieurs choses la première des choses c'est que ce juif là c'est vrai il n'a pas réfléchi au début il est rentré il a pris la ménorale le symbole des sept bougies que représentent les sept bougies j'ai entendu que le Baalatania de Admour Azaken de Ladi en Chinois Allemagne a dit quelque chose d'extraordinaire que les sept bougies représentent sept niveaux du peuple d'Israël il y a plusieurs niveaux dans le âme Israël et en fait le niveau c'est et sans correspondance avec les séphirotes la première c'est Hesed c'est Avraham vous avez des juifs comme Avraham des amoureux de l'amour d'autrui de l'aide de l'entraide ne réfléchissez pas ils ne l'étudient pas certes mais ils font des mitzvot peut-être moins mais le Hesed chez eux c'est Avraham ça c'est le premier qu'on doit avoir première tige canet c'est Avraham vous avez des juifs ne leur demandent pas de rentrer dans le Béthamidrash dans le Béthamidrash dans la synagogue mais demandent leur un service vous allez voir comment ils sont comme Avraham ils sont amoureux cela il ne faut pas les juger pourquoi ils n'étudient pas pourquoi ils font ceci laisse les croquer bien sûr s'ils pouvaient grâce à ce Hesed arriver à la connaissance de l'akadosh c'est encore mieux et pour le connaître il faille étudier comme je l'explique l'ignorance de l'étude c'est gravissime cependant on n'a pas à juger ces gens parce qu'ils ont la sphéra du Hesed en eux Hesed c'est la bonté j'avorte une preuve à cela Yohcheved et Myriam on n'a pas étudié la Torah ils ne sont pas obligés à étudier la Torah et pourtant ils ont sauvé tout le peuple d'Israël c'est grâce à elles qu'ils ont sauvé leur âme d'Israël comment Hesed la bonté ils ont eu la bonté d'Abraham j'ai expliqué au nom du Midrash par quel mérite le peuple d'Israël a mérité c'est grâce à Abraham pourquoi ? parce qu'il a dit comme ça il sera ta descendance ça ne s'est pas appliqué sur Yohcheved et Myriam ça ? oui Yohcheved et Myriam les abénis de Aharon de Moshe de Myriam ce n'est pas grandiose qui ne veut pas avoir des enfants comme Moshe Yohcheved et Myriam des prophètes les trois ils sont morts par le baiser de HaKadosh Baruch si l'on peut dire ainsi comme il est marqué et ils sont morts sur la bouche de Hachem qu'est-ce que veut dire ça ? habituellement les gens qui meurent c'est par la bouche du Malacham Abed c'est lui qui dicte mais Moshe et Aaron sont morts par la bouche de Hachem excepté Myriam qui est morte aussi par le baiser d'Hachem mais la Torah nous a privés de nous le dire par pudeur parce qu'on ne peut pas dire qu'on pourrait embrasser la bouche de Myriam dans la Torah il n'a pas posté cela par pudeur pour nous mais ils sont morts par mitatnechika ça veut dire quoi ? ça veut dire que depuis que le serpent a intromié le venin qui sépare le cœur du corps de l'esprit c'est son échec qu'est-ce que l'échec ? l'échec c'est une arme le satan prend une arme et comme dit le traité talmudique je ne me souviens pas quelques maras mais c'est une mara qui dit que lorsqu'un homme est dans son lit de mort il regarde les yeux des milliers d'œils qui sont autour de lui il voit le malach et le glaive dans sa main et à l'extrémité du glaive il y a une habile verte il la jette il l'asperge si l'on peut dire ainsi sur la bouche de l'homme qui est ouvert et c'est là quand un homme il va absorber nous on ne voit rien ceux qui sont autour on ne voit rien mais lui il voit qui est-ce qu'il voit c'est un échama elle voit c'est un échama elle est grande à ce moment-là parce qu'elle prend congé du corps qui n'est qu'un décor elle regarde des choses que personne ne peut voir que elle parce qu'elle atteint un niveau grandiose de cabone de l'échama et elle voit même le malach et donc cette goutte verte de la bile va rentrer dans son corps par la bouche parce que c'est là par laquelle il a mangé le fruit interdit du bien et du mal et il va donc devenir vert d'âtre comme on le voit dans la réalité le constat que tout le monde peut faire il devient vert cela veut dire quoi ? c'est le malacham par le néchec sauf Myriam et Aaron et Moshe ce n'est pas par le néchec qui veut dire l'arme parmi d'âtre avec un yud à l'intérieur il y a un néchec c'est le baiser et un néchec il ne meurt pas par le néchec qui veut dire le glème l'épée mais par la néchec parce qu'il y a un yud dedans parce qu'elles ont accompli les dix comment alors le néchec se transforme en néchec ou les d'autres embarrassés par le néchec du malachamavet ils sont embrassés par Akadol qui les accueille dans ses bras Raboutai pour arriver à ce niveau là il faut une femme Yocheved j'ai toujours pensé à Yocheved ce nom qui est extraordinaire de Yocheved il y a le mot Kabod dedans Yocheved il y a le yud il y a le vav il y a le kraf il y a le bet il y a le dalet kraf, bet, vav, dalet ça c'est Kabod il reste le yud ce sont les dix commandements les dix séphirot c'est ça le nom qui compose Yocheved parce que Yocheved elle a eu peur de yud Hachem elle a eu peur de yud non 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 elle n'a pas eu peur elle a vénéré elle a vénéré le yud kavod que Dieu lui a mis à elle la puce lumière le kavod de Hachem lorsque quelqu'un il a le kavod de Hachem il a l'attaché seulement si tu postais devant toi tu n'avais pas cette ignorance et tu avais la connaissance d'être connecté et de lui donner la valeur seulement ça toute femme qui allume la bougie le shabbat certes la raison est pour ne pas trébucher pour le shalom entre le mari même entre les enfants ils peuvent se disputer parce qu'il n'y a pas de lumière parce qu'on trébuch etc certes ça aussi pour réparer la faute originelle certes aussi mais plus mais ce qu'il faut retenir c'est ce que je vais vous dire maintenant c'est le fait que vous allumez cette lumière et vous donnez le kavod au shabbat c'est tout mes chum kavod shabbat d'être méron même le kavod shabbat ça veut dire quoi le kavod que vous avez à l'intérieur de vous votre nez shabbat une femme elle peut faire teshuva en une fraction de seconde pendant qu'elle allume les bougies le shabbat c'est quoi teshuva tachuvé teshuva c'est la dichotomie tachuvé que le he d'anéchama elle revient ça veut dire soit soit en connaissance en réalisation de l'anéchama que tu possèdes qui est ton kavod qui est une partie de l'akadu il est une bénédiction je vais associer ça à une bénédiction que l'on dit à propos lorsqu'on rencontre un roi d'Israël quand quelqu'un il rencontre un roi d'Israël il y a une bénédiction à faire le roi d'Israël quand on fait un roi ça c'est une racha qu'on doit dire pour un roi mais moi petit que je suis je voudrais dire autre chose à travers la lumière de ce cours parce que vous regardez n'importe quel juif ben Israël bat Israël vous devez dire mais le miqibodo ici ce n'est pas le protocole les honneurs parce qu'un jour il peut être roi après un jour il est en désarroi on peut perdre la royauté David Amélech a perdu Shlomo Amélech a perdu la royauté un certain roi Shaoul a perdu complètement sa royauté on peut perdre la royauté ça c'est parce que le kavod c'est blivab sans la lettre vab qui veut dire la vie mais chaque juif possède le kavod avec vab la nechama ourak vodi rêvez-toi mon kavod ma nechama rêvez-toi chaque juif a une partie de Hachem Shehalak miqvodo le basar à chaque ben Israël et bat Israël et tout le monde le don de sa nechama respecte-la merci Hachem que tu as donné la nechama une partie de toi de ton kavod amen quand tu allumes les bougies c'est tellement grand peut-être j'ajouterai quelque chose je termine peut-être peut-être pourquoi il y a une tradition c'est marqué dans le Ben Ishaï ça c'est tiré bien sûr à Rizal que le mari il doit préparer les bougies de Shabbat et la femme doit allumer les bougies de Shabbat il y a plusieurs raisons à cela mais peut-être la raison elle est très simple le mari doit s'associer à cette mitzvah grandiose que la femme elle va faire parce que grâce à cette mitzvah elle va réveiller en elle la nechama qui est le kavod pour faire le kavod du Shabbat et pour l'homme ce serait très dommage d'économiser l'association avec elle alors peut-être c'est là qui commence le Shalom Bayit vous me suivez ? pourquoi il commence le Shalom Bayit ? parce que en fait le Shalom Bayit c'est quoi ? qu'est-ce que c'est le contraire du Shalom Bayit ? le contraire du Shalom Bayit ça veut dire que je ne respecte pas parce que je ne réalise pas le kavod qu'il y a à l'intérieur de madame et de monsieur c'est tout si je réalisais qu'à Kadosh il a donné il a partagé une partie de son kavod c'est-à-dire une lumière de sa nechama si l'on peut dire ainsi avec monsieur et madame voilà le Shalom Bayit juste si on fait attention à ça parce que la plupart des cas nous sommes en absence de présence et en présence d'absence de connaître qu'est-ce que c'est la valeur de la nechama que tu possèdes et que je possède si j'arrivais à connaître ça à le respecter à le mettre en valeur à s'éduquer à le mettre en valeur à mon avis vous serez des aharon mais ah l'autre est un dérote vous serez des aharon qui vont faire monter les bougies vos bougies vos propres bougies ce sont les sept dimensions les sept qualités du Hesed la justice ça veut dire justice parce que il va t'arriver un problème avec elle parce que tu as manqué de respect ou tu as levé le verbe ou bien tu n'as pas fait attention à son kavod vraiment à son kavod pas le kavod normal que je dois à un étranger non c'est le kavod de la nechama qu'elle possède le kavod que Dieu lui a donné comme elle est c'est la raison pour laquelle en fait le mariage c'est d'arriver à allumer les nérotes qui viennent en elle mais j'ai une question une grosse question que Rachid s'est posée en nom du Midrash ça veut dire quand tu feras monter les bougies deux explications la première c'est qu'il y avait une estrade où il devait monter Aaron pour arranger les bougies arranger essayer d'arranger la fiole le kad godet la mèche l'huile d'olive il arranger les bougies ça c'est elle devait monter un estrade mais Rachid apporte une deuxième explication qui est là celle qui nous intéresse aujourd'hui il fallait marquer lorsque tu allumeras les bougies il y a iru vont éclairer les sept bougies parce qu'il allumait le compte des labres le milieu et après il allumait les autres pour éclairer les six qui convergeaient vers le canet central la branche centrale parce que c'est avec celle-là qu'il faut être branché c'est celle qui va vers le haut celle qui monte vers la menorah il y en a la menorah il n'y en a pas il n'y a pas de bougies il n'y a pas d'or il n'y a rien il n'y a pas de matériel mais c'est une image très 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 pure c'est nucléaire raffiné on ne la voit pas mais on la comprend et on la sent mais comment vous pouvez sentir quelque chose que vous ne voyez pas mais à travers vous vous la voyez parce que vous vous possédez une menorah vous êtes une menorah vous êtes une menorah levez vos bras vers le ciel des siad kapaim comme le Kohen il lève ses mains et il bénit et il devient à ce moment une menorah pour faire monter les âmes sept d'Israël comme dit Ba'atania que nous sommes sept différents âmes différents rôles différentes missions celles de Ahava celles de Gevoura celles de Neitzah de la victoire celles de Yesod celles de Malchout nous avons tout cela en nous vous avez des Béni Israël ils ne font pas beaucoup de Hesed mais ils prennent leur cerveau c'est des cerveaux grandioses et ils le plongent dans l'étude de la Torah et ils font sortir des bijoux de Torah des Hidushim de Torah vous n'êtes pas comme ça vous n'êtes pas obligés d'être comme ça vous êtes obligés de recevoir votre kavod à vous votre lumière et de l'éclairer et de la dispatcher de la dépenser vers les autres si elle existe en vous si vous la faites exister en vous si vous réalisez qu'elle existe en vous alors elle peut exister potentiellement dans le monde parce que vous la gérez et vous la diffusez et vous la générez c'est comme ça maintenant lorsque je vois que Rachid il me dit ça veut dire tu allumeras c'est vrai c'est ça qu'il fallait marquer c'est quoi nos sages on dit c'est pas que tu allumes et tu lâches des fois on allume la bougie on lâche et on s'en va non il faille que tu restes en train d'allumer allume 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 de façon parce que quand tu retires tes mains la bougie elle monte d'elle même la flamme elle existe par elle même elle n'a plus besoin de toi jusqu'à ce que la de la bougie la bougie c'est un corps c'est de l'huile mais cette âme que tu as allumée avec une autre bougie avec un autre feu il faut qu'elle monte d'elle même elle n'a plus besoin de toi une bougie quand tu allumes une autre elle n'a plus besoin de toi ce sont deux corps séparés c'est ça que tu dois faire c'est ça qu'il dit il faille que les bougies montent d'elles même mais pour arriver à ça il faut que tu tiennes la bougie je sais ce que tu arrives à l'allumer tellement d'une façon que tu lui donnes la possibilité de prendre l'élan et les ailes seules d'elle même disent les par les moussards ça c'est vrai pour la ménorah ça existe pour le hinour ça existe je dirais aujourd'hui pour le shalom bayit le shalom bayit ça nous arrive plusieurs fois d'allumer sa ménorah on est en extase du couple avec lequel nous vivons de notre moitié avec lequel nous vivons et puis ça passe un tout petit peu ça s'éteint vous savez pourquoi ? parce que vous avez allumé mais sans rester un peu plus longtemps pour que cette flamme elle allume d'elle ça nous arrive d'éclairer l'autre ça nous arrive d'aller dire bonjour merci je te fais un cadeau mais puis ça s'arrête il faut regarder la flamme que tu as toi que tu lui donnes à ton épouse ou à ton époux jusqu'à ce qu'elle sente ou qui sent qu'elle monte d'elle-même ça veut dire elle est en sécurité la lumière elle jaillit à l'intérieur d'elle elle dit tiens mon mari vraiment il met ma femme vraiment elle-même parce que d'elle-même elle a reçu une sécurité lumière elle commence à avoir confiance en elle-même que son mari il est honnête que son mari il l'aime il est attentionné notre souci c'est que on allume et on s'arrête et pourquoi ça ? le défaut il vient d'où ? je vais vous dire le défaut l'éclairage du cours que je viens de vous dire maintenant parce que tu n'as pas connaissance parce que tu as l'ignorance du kavod qui veut dire l'âme que possède le conjoint tu ne sais pas que c'est une partie chez Halak Akadosh Bauchou les Basar Vada Hakoukoukou il a donné le kavod pas le kavod protocole ça 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 ne repasse ça s'estampe ça s'efface et ça s'oublie mais si on s'éduque à allumer la bougie qui est en nous mais en gardant la flamme qui allume pendant un long à se dire j'ai une échama de Hak réveille-toi 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 mon kavod mon kavod que Dieu il m'a donné qui vous dit qui vous dit c'est juste l'anagramme graphique du mot réveille-toi de cette femme extraordinaire cette femme-là était comme les autres une sage-femme peut-être une femme sage mais sa sagesse c'est quoi ? il m'a donné la échama qu'elle avait en elle elle a dit toi tu n'es qu'un sable et tu es responsable de tous les mauvais décrets qui vont arriver mais moi j'ai Yorheven j'ai Kévodi à l'intérieur de moi Hakadosh Baruch Hu m'a donné une force qu'est-ce qu'il m'a donné ? pas une arme il ne m'a pas donné un bijou il ne m'a pas donné non il m'a donné la partie qu'il est lui-même sa lumière Hakadosh c'est le bitahan le machem c'est l'universel essence lumière nucléaire qui possède et qui le jaillit distribue dans le rolam je l'ai une partie en moi c'est seulement tu t'habituais à ça c'est seulement tu comprenais ça c'est seulement tu prenais ce aura qui vous dit en allumant ta flamme et le jour où tu as allumé la tienne et tu es resté longtemps jusqu'à ce qu'elle s'est éclairée elle s'est élevée longtemps mais elle est elle-même elle est maintenant indépendante tu vas comprendre que chez l'autre il existe aussi ça et si tu comprends que l'autre il existe tout ça alors tu ne pourras plus arrêter d'alimenter 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 ne cesse jamais ne cesse jamais et toujours parce que tu as un protocole cette fois-ci d'alimenter l'année chamin de ton conjoint et de l'éclairer jusqu'à ce qu'elle puisse éclairer d'elle-même si c'est comme ça c'est sûr et certain que tu as participé à quelque chose voilà pourquoi un homme il doit préparer les bougies mais quand tu prépares les bougies prépare les biens prépare la mèche imbibée d'huile tu la prends tu vas commencer à la rouler parce que tu es pressé je ne sais pas pourquoi parce que tu vas aller à la synagogue prends le temps prends une heure avant et tu vas tout faire sauf ça parce que le serrara il aura compris qu'est-ce que tu veux le serrara il te dit allez c'est une mèche qui va s'allumer une demi-heure après c'est tout tu n'as pas compris ce qui se passe il faut que tu aies des mèches qui fassent la dynamite en elle quand elle allumera lorsqu'elle va allumer immédiatement ça c'est clair pas qu'elle attend parce que ça ça vacille dans tous les sens prends des mèches bien trempe-les bien dans l'huile pose-les quand ta femme elle va allumer la bougie elle va allumer la bougie la bougie elle va monter mais Eléa c'est quoi mais Eléa en hébreu d'elle-même d'elle-même de la bougie non non d'elle-même de la femme elle va monter la bougie quand elle est montée mais Eléa du profond d'elle des intériorités fortes qu'il y a en elle qui sont des cavités fermées obscures parce que c'est pas éclairé là-bas si tu arrives à ça tu es associé au Shalom tu peux manger tranquille il n'y aura pas d'embûche pas de dispute dans la maison parce que Oura qu'il vous dit parce que t'as réveillé tant qu'Avod c'est-à-dire t'as néchama Oura même les enfants se mettront à chanter avec l'arbre avec la musique c'est des rôles de Shabbat Oura Shachar viendra le Shachar c'est-à-dire le jour de l'avènement messianique Mashiach Sizke dit Esaïe dans les prophéties des derniers temps la fin des temps alors va éclater comme le jour qui éclate après la nuit sombre c'est quoi ta lumière qu'il vous dit tant qu'Avod t'as néchama vous savez pourquoi on ne respecte pas l'autre parce que nous-mêmes on ne respecte pas notre néchama tout court quand je dis ne respecte pas parce qu'on ignore la qualité lumière luminaire comme des larmes mais n'aura que nous précédons nous devons travailler énormément cela et Akkadéboku nous aidera à éclairer nos foyers éclairer les générations et éclairer la génération qui aura la matrice qui donnera naissance à la vraie lumière qui construira qui construira le temple qui rassemblera le reste Israël en l'air à l'israël tous les exilés tous les repoussés viendront parce que pour l'instant ils ne sont pas encore tous là parce qu'il n'y a pas la vraie lumière de Akkadéboku il y a un peu un tout petit peu il me faut encore transmettre et encore transmettre pour que puisse cette lumière grandiose de Dieu éclairer les nations le peuple d'Israël pour habiter et prier Akkadéboku et sera Akkadéboku le roi de toute la terre ce jour là ce jour on ne parle plus de la nuit sombre ténébreuse multimédieuse déluge plus la nuit qui nous ennuie mais du jour Bayoum yé abdoulaye ehad mouchmour ehad belèv ehad kéhich soyons dans le couple belèv ehad kéhich on doit toujours se renouveler même si nous avons fait des fautes même si nous avons fait des séparations entre nous reprenons le camp des larmes allumons le camp des larmes la nechama qui rendons respectons-la et nous verrons que la lumière koltov lachem bayadabar adonai el-moshé l'amor dabar el-aharon ve-el-banav l'amor kot te barichut ben israel amolayim yivarechecha adonai vishmerecha yaer adonai yaer éclair adonai panah velecha vechomnek que l'achem éclaire ton visage son visage et que il te donne la grâce sa hachem panah velecha ve'asim l'achem que l'achem pratique le favoritisme avec toi et te donne la paix favoritisme oui oui un homme dans cette phrase là la dernière il y en a 7 lettres 7 mots pardon issa adonai panah ve'asim ve'asim shalom le 7ème mot c'est shalom c'est malchut c'est la royauté si on veut avoir dans les 7 mots le favoritisme c'est favoriser à l'autre qu'il a une grande nechama de fermer des fois les yeux et de être kovech kaso comme dira chi il faut maîtriser sa colère quand est-ce on maîtrise sa colère lorsque tu sais que dans l'entrée il y a le cabot de Hachem la nechama de Hachem dedans alors tu te maîtrises devant un roi tu peux te mettre en colère devant un Kivro tu peux te mettre en colère jamais favoritisme lui le favorise alors favorise la paix le shalom l'un pour l'autre c'est bien pour le mari c'est bien pour la femme et c'est ça qui amène Mashiach s'ilkédo sur les montagnes sur les montagnes sur la paix Mashiach s'ilkédo Amen Amen de Amen Côté Mashiach Sous-titrage Sous-titrage FR ?